Salut à tous, c'est MisterV pour un nouveau podcast et comme vous avez pu remarquer un peu en gardant ma chambre Je suis un grand fan de basket Mais j'ai toujours voulu être un grand joueur, de devenir une star de la NBA Mais il y a juste un truc qui m'en empêche quoi Ma taille Non mais être joueur de basket c'est trop la classe Même si c'est mieux d'être joueur de basket en Amérique Aux Etats-Unis quand t'es basketeur, t'es king du lycée Tout le monde te kiffe, les meufs elles sont dingues de toi Alors qu'en France Eh, t'aimes bien le basket ? Tu veux que je te mette la main au panier ? Enfin je parle de meufs, je parle de meufs normales Pas de basketeuse Attention, j'ai rien contre elle Mais je sais pas, j'ai jamais un bon feeling avec Mais j'sais pas toi, mais moi j'ai l'impression qu'en France Les gens ils y connaissent vraiment rien au basket Et ça tu le remarques tous les jours Tu l'as raté ? Mais pourtant tu fais du basket Non mais c'est quoi le rapport ? Enfin je veux dire, au basket on joue avec un ballon et un panier Ça n'a rien à voir C'est comme si tu disais à un boucher T'es bouché toi ? Ok bah vas-y Coute-moi le bras Vas-y, allez Quoi, tu veux pas ? De toute façon on est jamais mieux servir par soi-même Non mais voilà quoi, je fais du basket-ball Pas du panier poubelle Et puis comme dans tout sport Arrive le moment de la douche Tout s'approche ! Enfin, ça dépend des gens Allez mec, viens te doucher Non, non, c'est bon, je me doucherai chez moi Crado ! Et contrairement à ce qu'on pense, la douche c'est pas comme dans les films Style les mecs on se douche sensuellement et tout Ah l'ac des herbes Ah non, non Eh témoin, je fais l'hélicoptère avec ma bite L'hélico, l'hélico, l'hélico Ah, il y en a qui adorent vraiment ces moments-là Ah je ne vois rien Ah c'est pas vrai, je... Ah mais je vois rien ! Bonjour les garçons Ça se détend sous la douche à ce que je vois Et quand tu fais du basket et même n'importe quel autre sport Tu sais très bien ce qu'est un chasuble Le chasuble ! Mais tu sais, ce maillot moche que le club te prête pour faire des équipes aux entraînements Et qu'il par ailleurs ne lave jamais Et qui pue la sueur Ce qui est marrant c'est que personne ne veut les mettre ces maillots Surtout quand tu sais qui l'a porté avant Ah non, moi je ne mets pas le même chasuble qu'à mes Mamadou Ça sent... Ça sent les épices un peu... Hein ? Le Congo ? Sur ce, je te donne rendez-vous sur ma page Facebook Rejoignez-moi sur Twitter Et on se retrouve sur mon blog Je suis complètement défensé Tu veux bien m'embrasser s'il te plaît ? Salut à tous, c'est MisterV pour un nouveau podcast Et depuis une semaine J'ai mon bac, j'ai mon bac, j'ai mon bac Et j'ai mon bac Putain je l'ai enfin ce bac ! Oh j'en avais marre de toute cette pression là Tout le monde ne parle tout le temps que de ça A commencer par tes parents Quoi tu veux sortir ? Attends, c'est pas possible T'as le bac bientôt Ouais enfin, je suis en cinquième Ah mais je m'en fous Complet Et donc à force d'en entendre parler tout le temps Bah tu te mets à réviser toi aussi Et là arrive la phrase justement Que tout le monde te sort Quand tu commences à bosser Bonne révision Bonne révision Attends, tu peux pas souhaiter à quelqu'un De passer de bonne révision Comme tu pourrais lui Lui souhaiter passer une bonne année Pleine de joie D'amour D'amusement Non ce n'est pas possible Pélo Quand tu révises généralement T'es pas en train de kiffer Donc ensuite tu arrives le jour du bac Et déjà t'es un peu stressé Non, j'ai pas la pression Ça va Mais ce qui est marrant C'est que les profs Ils le sont dix fois plus que toi Tu le ressens dès que tu rentres dans la salle Ils te mettent cash en condition Bonjour Alors vous sortez les essais De votre rousse Vous rangez vos sacs sous le tableau Vous éteignez votre portable Et vous fermez votre p'tit grande gueule Ok ? C'est compris ? Ceci est un bâtiment à l'Oréal Non mais c'est vrai quoi En plus je sais pas si t'as remarqué Mais pendant tout l'examen Et bah ils te lâchent pas du regard Jamais Oh la la ça m'a saoulé ce bac Vous pouvez m'emmener place Victor Hugo S'il vous plaît Et même pire Depuis pas longtemps Tellement ils ont peur de la fraude Et bah les professeurs Ils ont le droit de te suivre Quand tu vas aux toilettes Histoire d'être sûr Que t'es pas en train de tricher Sérieusement Je suis le seul à trouver ça chelou Attends Ils te suivent aux toilettes Alors Il est bon ce caca ? Ah oui Aussi un autre truc bien relou Pendant le bac C'est les gens qui mangent Pendant l'examen Autant S'ils faisaient ça discrètement Sans faire de bruit Ça irait Sauf que là Tu sais pas pourquoi Mais pile Le jour du bac Tous les élèves dans la salle Ils détiennent une sorte de De moissonneuse batteuse A la place de la bouche Quoi ? Mais le pire C'est qu'ils ramènent pas Genre un ou deux biscuits Histoire de se caler la fin Entre deux exercices Ah non 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 Eux ils préfèrent carrément Ramener tout leur frigo Excusez moi Oui Personne veut une merguez ici ? Hein ? Hein ? Non parce que je suis un barbeug Donc euh... Puis une semaine Après que les examens soient finis Arrive le moment des résultats Avec bien évidemment Beaucoup de... Ah ah je l'ai Je l'ai Je l'ai Brenda Je l'ai Je l'ai Je l'ai Et de... Oh putain je l'ai pas Non Mais aussi de... Oh non j'ai même pas eu la mention Très bien Mais bon Maintenant tout ça C'est passé C'est fini Parce que... J'ai mon bac J'ai mon bac J'ai mon bac J'ai mon bac Le seul souci c'est que... Je sais pas ce que je veux faire après Non mais c'est vrai Depuis que je suis petit On me demande toujours Mes projets d'avenir Sauf que... J'y ai jamais vraiment pensé quoi Pour moi tout est déjà tracé Alors moi j'aimerais partir Sur un CAP milliardaire Avec option villa Piscine Et femme carrément bonne Quoi ? Ça existe hein Mais bon maintenant Tout ça c'est terminé C'est le gros porc Qui transpire Les vacances C'est la fiesta Donc tu peux rejoindre Ma page Facebook Cela n'a aucun rapport Mais on s'en bat les couilles Salut à tous C'est Mister V pour un nouveau podcast Et aujourd'hui J'ai une meuf Et ouais Ça y est Je suis en couple Mais je suis pas amoureux Ah non Moi je baisse pas mon frotte Pour une meuf Tu sais Enfin si Mais pour Ouais ça Mais moi tu vois Je trouve ça dur D'être en couple Tu vois Je suis pas habitué C'est la première fois Que je me pose avec une fille Et justement J'arrive pas à faire le mec en couple Tu sais Toujours avoir des bonnes manières Toujours faire en sorte de lui plaire Faire attention à ce que tu fais A ce que tu dis Mais moi je suis habitué A mes délires de mec Tu sais Nos vieux délires chelous Nos vieilles actions un peu dégueulasses Tu peux pas faire ça Avec ta copine Tu vois J'aimerais tellement pouvoir être avec ma copine Comme je le suis avec mes potes Tu veux un ? Sissu Sissu Foué Woué 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 Je t'adore Oui vite Cette meuf elle est pas trop bonne Bah j'avoue Eh carrément Assez tu me l'as pas dit deux secondes Mais tu fais quoi là ? Allez c'est bon deux secondes Comment tu te prends la tête là ? Et quand t'es en couple justement Tes potes ils sont curieux Ils aiment bien savoir comment ça se passe Et en plus pour ça ils ont besoin que d'une seule question Et c'est toujours la même Alors vous avez baisé ? Mais c'est n'importe quoi C'est limite s'ils ont même pas besoin de savoir son prénom tu sais Y'a qu'une chose qui les intéresse Euh voilà c'est mon intimité Ca te regarde pas Qu'est-ce qu'il y a ? Tu veux nous filmer la prochaine fois ? Bah ouais pourquoi pas Et quand ils sont pas en train de te poser des questions Tes potes ils aiment bien t'observer Toi et ta copine quand vous faites des petites mamours Des petits câlins Ce qui est carrément chiant Et souvent c'est tes potes célibataires qui font ça Et rien qu'à la façon de te regarder toi et ta copine Tu remarques direct que eux Ils en ont vraiment besoin d'une copine Euh ouais je sais pas c'est trop bizarre C'est limite s'ils sont pas en train de te faire des... Vas-y on brasse là Allez on brasse là Allez on brasse là Roule une pelle Roule une pelle Roule une pelle Donne tout ce que t'as Vas-y ouais Donne tout ce que t'as ouais Et je sais pas si t'as remarqué Mais quand t'es en couple Plus la personne avec qui t'es Elle s'attache à toi Plus elle devient jalouse Et moins t'es libre Pas bouger Viens ici Pas bouger Viens ici Non mais c'est vrai quoi Tu peux plus rien faire Tu peux plus aller quelque part sans elle Tu peux plus aller en boîte Tu peux plus parler à d'autres filles La prochaine fois que je te vois parler à ta mère je te défonce Et toi bien sur comme un gros con tu obéis Elle soumise d'obéir à sa meuf Ouais j'avoue 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 j'obéis à ma meuf ok j'avoue mais Mais moi moi Je suis plus puceau Je m'en bats les couilles moi Et à cause de ça t'es toujours en train de t'engueuler avec ta copine C'est vrai quoi Et en plus généralement ces disputes elles ont toujours des raisons pourries Ce qui est marrant avec ces petites disputes c'est que tu sais que ça finit toujours bien Que vous finissez par vous réconcilier Que c'était juste qu'une mauvaise passade dans votre relation Que ça va faire grandir votre couple Limite tu t'engueules exprès juste pour faire vivre ton couple Alors je commence par lui parler de son ex Hé mais je suis sûr que tu parles encore à ton ex toi hein Là je suis sûr Ensuite j'enchaîne sur belle maman C'est ça bah parlant de ta mère aussi un peu là hein Madame je me mêle de tout J'arrive à faire de ma vie j'exploie les autres Là je la frappe Nan je déconne Ensuite je fais semblant de pleurer Et enfin on se réconcilie on s'embrasse blablabla Mais barre toi connard là Attends mais Attends mais normalement tu te devais pas dire ça hein Ah mais non j'allais pas Où est tienne ? Arve Ah